bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce module 10 questions réponses sur l'évangile alors aujourd'hui nous allons répondre à une question fondamentale qui est celle de savoir qu'est ce que la délivrance qu'est ce que la délivrance alors on entend souvent parler de ce terme délivrance dans le milieu chrétien et beaucoup de gens ont une certaine image ou une certaine vision de la délivrance d'autres personnes ne savent pas exactement qu'est ce que ça veut dire donc on va essayer de voir en quelques minutes qu'est ce que la parole des dieux qu'est ce que l'évangile nous dit à propos de la délivrance alors d'emblée pour commencer je vais lire dans acte chapitre 4 verset 12 acte 4 verset 12 la parole de dieu dit il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné aux hommes par lesquels nous devions être sauvés donc ça c'est une parole de pierre qui s'adressait justement aux juifs de son époque et qui leur parlait de jésus-christ qui leur parlait de l'évangile et il va leur dire que le salut ne se trouve en aucun autre nom si c'est né dans le nom de jésus-christ donc le mot salut ici en grec c'est soteria soteria signifie littéralement délivrance donc déjà d'emblée nous comprenons que la délivrance ne s'opère que par le nom de jésus-christ donc la délivrance les hommes obtiennent la délivrance par le nom de jésus ce n'est pas par par la religion des hommes ce n'est pas par des coutumes et des traditions ce n'est pas d'abord par la prière ou par les jeunes ou par par des cérémonies que les hommes pourraient faire pour obtenir la délivrance mais c'est par le nom de jésus-christ maintenant si nous voulons rentrer un peu plus dans les détails pour savoir la délivrance globalement dans la parole de dieu fait allusion à quoi exactement donc en ce moment là nous pouvons comprendre que la délivrance la première délivrance ou le premier type de délivrance c'est d'abord la délivrance par rapport au péché et ça nous voyons cela dans jean chapitre 8 donc si nous lisons dans le verset 34 jésus leur répondit en vérité en vérité je voulais dit quiconque se livre au péché est esclave du péché verset 35 or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison le fils qui demeure toujours verset 36 si donc le fils vous a franchi vous serez véritablement libre donc ici jésus parle du premier type de délivrance qu'il nous a apporté et c'est la délivrance par rapport au péché donc la plus grande délivrance ou la délivrance la plus importante que les hommes dont les hommes ont besoin c'est la délivrance par rapport au péché donc la parole de dieu nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de dieu ou encore tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de dieu dont tous les hommes sont pécheurs donc nous sommes tous nés dans le péché et nous avons hérité le péché de nos ancêtres adam et eve donc vous êtes nés dans le péché je suis née dans le péché et nous sommes tous nous n'atteignons pas la gloire de dieu c'est ce que la parole de dieu dit dans si nous lisons dans romains 3 le verset 23 la parole de dieu dit car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de dieu donc on voit bien que tous les hommes sont nés pécheurs et ils ont besoin de la délivrance par rapport au péché et cette délivrance il n'y a que le fils des dieux qui peut l'opérer il n'y a que jésus christ qui peut l'opérer donc ce n'est pas la religion qui sauve ce n'est pas la religion qui délivre ce n'est pas une église qui délivre ce n'est pas un pasteur qui délivre mais c'est jésus christ c'est ce que jean 8 verset 33 à 36 le dit donc beaucoup de gens cherchent la délivrance mais ils sont encore esclaves du péché beaucoup de gens cherchent la délivrance mais ils sont encore liés par le péché la plus grande délivrance que jésus nous a apporté c'est la délivrance par rapport au péché regardez le nombre d'addictions que les gens ont aujourd'hui les gens sont addicts au sexe addict à la drogue à la pornographie à l'adultère aux mensonges à l'idolâtrie à la sorcellerie il ya toutes sortes de péchés qui existent dans ce monde et il ya des gens qui qui cherchent justement la liberté qui cherche à être délivré de ces choses mais qui n'y arrive pas et la bonne nouvelle c'est que il n'y a un seul nom n'y a qu'un seul nom qui délivre c'est le nom de jésus et la plus grande délivrance dont vous avez besoin c'est d'abord la délivrance par rapport à peu à vos péchés et ça il n'y a que le fils qui peut accomplir cela le fils des dieux maintenant l'autre type de délivrance qui est une conséquence de la délivrance par rapport au péché c'est la délivrance par rapport aux démons et la délivrance par rapport aux démons si vous lisez dans les évangiles vous allez voir que jésus a dans son ministère il chassé les démons il y avait beaucoup de délivrance par rapport aux démons mais cette délivrance est conditionnée par la délivrance par rapport aux péchés donc si vous n'êtes pas encore délivré du péché ça ne sert à rien de chercher la délivrance par rapport aux démons parce que les démons ne prennent place que là où il ya le péché donc par rapport aux péchés la parole de dieu nous dit si nous lisons dans colossiens dans colossiens au chapitre 1er verset 12 à 14 rendant grâce au père qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume du fils de son amour en qui nous avons la rédemption par son sang à savoir la rémission des péchés donc voyez ici que paul dit aux colossiens que dieu nous a délivré du royaume des ténèbres de la puissance des ténèbres et il nous a transporté dans son royaume donc ça c'est la délivrance par rapport aux démons par rapport au royaume des ténèbres et cette délivrance est la conséquence de la délivrance par rapport aux péchés donc la délivrance par rapport aux péchés s'opère à la conversion quand une personne se convertit à jésus quand une personne se répand de ce péché et demande pardon à dieu cette personne est automatiquement délivré des démons et du péché en même temps donc maintenant pourquoi est ce que nous voyons souvent des cas des délivrances dans les réunions chrétiennes ou dans des milieux chrétiens où on voit plus de chrétiens possédés par des démons c'est parce que c'est des personnes qui soit n'ont jamais été convertis n'ont jamais abandonné le péché ou soit c'est des personnes qui qui ont qui se sont réellement converti mais qui ont rétrogradé et dans mathieu 12 jésus va dire que si un démon quitte le corps d'une personne il va dans les lieux arides il va chercher du repos et n'en trouve pas et il va chercher à revenir dans la maison avec cet autre esprit plus méchant que lui et la condition de cet homme sera pire que la première donc lorsqu'on se répand véritablement de ses péchés on est délivré du péché en même temps on est délivré des démons mais si on retombe dans le péché dans les pratiques du péché ben les démons vont revenir ils vont revenir pire qu'avant d'où la nécessité encore de la délivrance donc raison pour laquelle je disais que la plus grande délivrance dont nous avons besoin c'est la délivrance par rapport au péché donc pour être délivré du péché vous devez vous répandir véritablement renoncer à vos péchés renoncer à la sorcellerie renoncer à la magie à l'occultisme aux mensonges à l'adultère à la fornication aux mensonges à toutes ces pratiques qui ne glorifie pas dieu donc si vous vous répandez sincèrement même si vous êtes seul dans votre chambre dieu va vous pardonner et il peut vous délivrer de toutes les puissances démoniaques qui prennent contrôle de vos vies donc je n'aurai pas le temps de parler des autres types de délivrance mais je voulais plus mettre l'emphase sur la délivrance la plus importante ce que Dieu nous a accordé qui est la délivrance par rapport au péché par rapport au à l'iniquité par rapport au mal et une fois qu'on est délivré de ces choses mais les démons qui nous posséder vont quitter nos vies automatiquement par la puissance du nom de jésus-christ et d'autres types de délivrance il ya la délivrance aussi par rapport aux hommes donc il ya aussi la délivrance par rapport à aux coutumes et aux traditions il ya aussi la délivrance par rapport à la religion des hommes il ya la délivrance par rapport au caractère ou à la chair donc ça c'est les autres types de délivrance je vous recommande mon livre qui est disponible en pdf donc dans les liens qui est sur la page principale de ce compte youtube ce livre le titre du livre c'est l'enfer existe donc et dans ce livre je parle de toutes ces sortes de délivrance donc c'est disponible en pdf mais disponible aussi sur papier donc pour ceux et celles qui voudront l'avoir pouvez me contacter je pourrais vous l'envoyer gratuitement donc mais ce qui est ce que nous devons retenir aujourd'hui c'est que la délivrance ne s'opère que dans le nom de jésus-christ et jésus-christ seul donc le nom du seigneur soit béni et rendez vous au prochain module